Je crois que vous avez donné l'essentiel, donc vous étiez en train de me dire que vous aviez d'autres... J'ai dit que vous allez rencontrer quelqu'un, il y a une rencontre qui va se faire, d'accord ? Une rencontre qui va se faire, qui va être en rapport avec la profession, ou éventuellement... Voilà, donc on me dit qu'il y a la joie, au niveau affectif, il y a la joie qui arrive. C'est quelqu'un que je ne connais pas, a priori, ou c'est quelqu'un que je revois ? Moi je vois, c'est une relation qui... c'est quelqu'un qu'on connaît, mais qu'on ne pense pas que c'est celle-là. Ah oui, d'accord. Voilà, mais cette relation passe à l'autre côté, c'est-à-dire on quitte au niveau amitié, parce que moi je vois la joie affectif. C'est quelqu'un qu'on connaît, mais on peut être amis et ça passe d'une autre dimension. D'accord, d'accord, c'est intéressant. Voilà. Très bien. Pas ça, mais il y a un changement bénéfique qui va avoir lieu. La chance est... cette chance-là va vous bouleverser. Alors quelle est la différence, parce que c'est ça qui me paraît intéressant, quelle est la différence entre quand vous tirez des cartes et quand vous avez des messages ou des... Quand j'ai des messages, c'est parce qu'il y a le ressenti et j'ai des messages auditifs. Donc je les vois, par rapport à la question, vous pouvez vous asseoir et vous me dis, cette personne est comme ça. Voilà. Donc tout ce qu'on m'a dit, j'ai vérifié par les cartes, c'est la même réponse. Ah d'accord. Vous voyez, parce que les gens, ils viennent, même si vous dites, je fais une voyance en direct. Eh bien, ils ne sont pas sûrs. Alors que là, on voit, sous les yeux, on voit ce que vous avez dans la tête. Voilà. Ce que j'ai tiré, c'est ce que je viens de dire. Oui. Voilà. Donc, on me dit seulement qu'il faut que vous soyez prudents. S'il y a un papier à signer, regardez-le, lisez-le attentivement avant de signer. Soyez prudents. Ah oui. Et au niveau de la famille, il y a un peu le désordre. Oui, beaucoup, oui. Voilà. Au niveau de la famille, il y a un peu le désordre que je sors. Oui, c'est tout ma soeur. J'ai deux soeurs. Un désordre. Je vois deux personnes, deux personnages. Ouh là là. Oui, les... Les caractères. Oui, oui, c'est pénible. C'est pénible. Et vous, vous supportez tout ça parce que vous êtes un empereur, mais ne comprennent pas parce que vous avez une puissance énorme. Oui, c'est vrai, ils ne comprennent pas vraiment. Voilà. Parce que ce que vous faites, vous ne le faites pas, vous ne faites pas semblant. C'est des choses que vous êtes nés avec. Oui. Je veux vous dire de prendre un peu une carte ici, juste une carte. D'accord. Ça, c'est pour savoir quel genre de lumière que vous avez. D'accord. Et donc, juste une carte. Il faut la choisir. On me dit, vous avez beaucoup de courage. Vous êtes très fort par rapport à la peur. Vous êtes très fort par rapport à la peur. Plus fort par rapport aux doutes. Vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière. Et vous allez rester la lumière. Vous avez confiance en vous. Mais même si vous avez confiance en vous, vous savez que vous avez confiance plus à Dieu. Et vous allez rester debout devant les tests de la vie qu'on vous fait. On vous fait faire des tests et vous réussissez à grimper ces montagnes-là. Vous utilisez à chaque épreuve les difficultés qui sont là pour grandir et devenir plus fort et pour être un être nouvel. C'est-à-dire, l'être de la vie nouvelle, vous l'obtenez. Quelles que soient les difficultés, les montagnes, mais à la fin, vous êtes récompensés. C'est bien parce que finalement, je ne sais pas pourquoi vous êtes venu me voir. C'était presque même pas prévu à la limite. C'est comme si vous étiez mandaté pour me parler. Merci beaucoup, Lina. C'est moi qui...